Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous en écoutez plusieurs témoins d'agents ici, ça risque de vous étonner, mais commençons par le commencement, et c'est la part de l'agent. Regardez ça, ça c'est beaucoup d'agents, wow, tout le monde aimerait avoir beaucoup d'agents, ha 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 ha, mais ce n'est pas une chose facile, parce que l'agent facile n'existe pas, si quelqu'un vous propose d'agent facile, sachez que ce qu'il y a derrière, ça n'est pas du tout facile. Voici que quelqu'un a rencontré le diable, le diable voulait multiplier son argent, comment ça ? Écoutons-le ! Que l'éternel vous fortifie. Je suis togolais, je vis au Togo, j'ai décidé de vous raconter aussi ma petite histoire, et profiter pour donner quelques conseils à mes frères et soeurs jeunes. J'avais deux sociétés, et mes sociétés étaient sur le point de tomber au moment de Covid en 2020. Un de mes agents commerciaux m'a fait une proposition, qu'il y a un homme au Ghana qui fait de l'argent aux gens. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas intéressé par ce genre de trucs, parce que moi je n'aime pas le gain facile, je travaille avant de gagner mon peu quotidien. Donc, il est parti. Après tout, comme ça ne va pas, il m'a fait encore la proposition, que déjà, il faut taper le nom de la personne sur YouTube, moi-même je vais voir comment il fait ce truc. Je vais essayer de voir. Et là, je suis allé sur la page Facebook de la personne, et je vous assure que c'est une bande bien organisée. Pourquoi je dis cela ? Vous ne pouvez jamais savoir que ce genre de personnes, ce sont des escrocs bien organisés. Moi, je les appelle des escrocs, parce que quoi ? Ils ne vous disent pas la vérité au début. La personne est accompagnée par des policiers. C'est-à-dire, ces gars de corps, ce sont des policiers. Même les rois, les autorités participent par ce qu'il fait. Mais, est-ce que vous comprenez ? En public, il le fait en public. Il multiplie l'argent, il multiplie l'argent, il donne aux gens. La personne est organe. Donc, quand moi j'ai vu ça, la personne, il roule dans des grosses voitures, j'ai dit, ah, cette personne-là, ce n'est pas un escroc, puisqu'il a déjà, apparemment, il a déjà de l'argent, et ce qui est encore assurant, ce qui rassure encore, c'est qu'il est escorté par les policiers. Et, ces gars, ce sont des policiers. Donc, voilà. Ok, j'ai contacté la personne en question. Et, il m'a dit de venir, que j'ai besoin de combien ? J'ai appelé, j'ai dit, il fait un million. Il me dit que ça, ce n'est pas de l'argent. J'ai appelé une femme importante, il me dit que c'est 50 millions. Il me dit, pas de souci, je n'ai qu'à amener, je parle de 50 millions de francs CFA. Voilà, je n'ai qu'à amener 500 000 francs CFA. Ok, et, j'ai appris, j'ai été parti avec l'agent commercial en question. On est allé, on a rencontré la personne, et ils m'ont pris les 500 000 francs. Ils m'ont pris l'argent, et puis, ils m'ont dit, non, qu'on doit aller dans un village, que c'est là qu'on doit me faire l'argent, que c'est un de ses collègues qui est là, qui va me faire le travail. Je n'ai pas de souci, on est allé là-bas, on a encore dépensé, ça c'est plus de 500 000 déjà. On a encore dépensé, et l'agent ne venait pas. Ils disent que je dois supplier à certains exclus qui sont là, à certains statuts, il y a certains statuts là-bas, il n'y a qu'à m'enjeuner devant eux, et c'est plus qu'ils vont faire, l'agent va en venir. Et j'ai fait. Et, quand ils ont fait la deuxième fois, l'agent est venu, c'est plein, c'est comme dans le truc, c'est dans une boîte comme ça, et l'agent est venu, c'est rempli, c'est leur argent là, et c'est dit. Donc, je ne sais pas si ça a atteint réellement les 50 000 francs, mais c'est énorme quand même, c'est beaucoup d'argent. Voilà, donc, et maintenant, ils m'ont dit que je dois faire des sacrifices, certains sacrifices, certains sacrifices, avant de pouvoir prendre l'argent. Je me suis dit, mais comment, vous m'avez dit, c'est sans sacrifice. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par reciter les choses, je dois mener ceci, et j'ai vu l'argent déjà. Et j'étais sur, je les ai même expliqué que moi, je ne suis pas venu ici pour m'enrichir. J'ai des idées, Dieu m'a donné des belles idées, je sais que les belles idées, avec mes idées, je peux devenir riche. Donc, pas besoin des agents, c'est-à-dire, je ne veux pas de cet argent là pour devenir riche. C'est pour payer les dettes, c'est pour faire en sorte que l'entreprise ne tombe pas, parce que j'étais vraiment, le pays, à ce moment, le pays ne marchait pas, parce que c'était un moment de Covid, vous voyez. Donc, c'est ça qui m'a rendu dans cette situation, et tu vois là, bon, je ne prends pas cela comme excuse. Donc, je continue. Donc, j'étais retourné au Togo, j'ai encore amené de l'argent, et, bon, ils ont fait le sacrifice, dit que ça ne marche pas, je dis, à me mener encore d'autres agents, après, je ne sais pas si c'est un vrai travail ou bien c'est de la scroquerie, mais en voie les trucs, je pense que c'est de la scroquerie, parce que, ils m'ont dit au début que c'est son sacrifice, vous voyez, voilà. Donc, finalement, j'ai dit que je ne fais plus, parce que j'ai dépensé plus de 500 000, je t'envers 2 millions même, j'ai abandonné, je dis que je ne fais plus, et ce me faisant, pour rentrer au Togo, on a raté, on a failli faire un accident. Au Togo, quand j'étais rentré au pays au Togo, un jour, j'étais en train d'aller à l'église pour une prière, et une voiture m'a raté. Si cette voiture avait cogné, je ne serais plus en vie, parce que le dégât que la voiture a fait, en cognant un mur, vraiment, si ça cogne un homme, la personne, franchement, ne peut pas se recueillir cela. Donc, Dieu, merci, parce que je sais que c'est eux qui voulaient ma peau, c'est eux qui voulaient ma vie comme ça, mais c'est Dieu qui permet les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, avant que personne note ta vie, c'est Dieu qui doit accepter. Donc, si je suis toujours en vie aujourd'hui et je suis à dire de faire ce vocale, c'est Dieu qui a voulu que je sois en vie peut-être pour faire ce témoignage. Donc, vous avez entendu ça? C'est extraordinaire. J'aimerais profiter de mon histoire que je viens de vous rencontrer pour donner quelques conseils à la jeunesse. Vous savez, il y a aujourd'hui les vendeurs d'illusions et aussi, il y a des gens qui font vraiment de l'argent, mais après tout, je me suis documenté. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous fait cet argent rutuel, sachez que vous allez finir mal. Vous savez pourquoi? Parce que les esprits, on ne les paye pas avec une voiture. Les esprits n'ont pas besoin de vos voitures, d'une voiture. Les esprits n'ont pas besoin de l'argent. Les esprits n'ont pas besoin d'une maison. Non. Quand eux, ils envoient l'esprit et l'esprit vont pour vous chercher de l'argent dans les banques, dans les institutions financières, dans les boutiques des gens, les esprits sont payés par le sang. C'est-à-dire les esprits ou bien l'esprit qui va partir vous chercher ou va vous ramener de l'argent, vous allez partir avec votre argent, mais après, tous vos bien-aimés vont commencer par mourir l'un après l'autre parce que un esprit, on le paie avec le sang et c'est un grand travail qui vous a fait l'argent. donc c'est avec l'esprit et l'esprit ne va pas vous demander ou bien ne va pas vous réclamer le sang d'un beau ou bien d'un mouton. Non. Vous allez payer avec le sang humain et franchement, vous-même, vous allez perdre votre vie à la fin. Donc, mes chers, bien sûr, nous voulons de l'argent, nous voulons être riche, mais il faut le chercher par le bon chemin. D'accord? Et c'est ainsi que vous aurez la paix. Et sachez que ce n'est pas tout le monde qui sera riche dans cette vie. Priez à ce que Dieu fasse que vous ne soyez pas un mendiant. C'est tout. Et soyez contents du peu que Dieu vous a donné. La vie, c'est éphémère. Combien de temps on va faire sur cette terre avant de partir? Combien de temps? Combien de temps? Donc, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, fuyez l'agent rituel. DMG. Waouh, fuyez l'agent rituel. Vous avez entendu ça? Ha! Dites-moi ce que vous avez pensé. On est allé en compte qu'une autre histoire en disant commun. C'est parti. Bon, je voulais raconter une petite histoire, une tout petite qui date de deux jours. Je revenais du travail, je suis rentré chez moi et tout. C'est depuis le Gabon. Je suis rentré chez moi à la maison et comme par hasard, ma petite amie m'a fait signe si comment j'ai envie qu'on se voit et tout ça. il faisait presque 21 heures et il revenait aussi du travail. On s'est vus à 21h30, un peu non loin de chez moi en fait. On s'est vus et tout ça. il fallait que j'aille la déposer. On a pris un taxi, je suis allé la déposer. en rentrant, j'ai pris un taxi qui me dépose sur mon carrefour. donc je suis à sept ou huit minutes de la grande route. Mon frère, je commence à marcher. J'emprunte, je quitte le gouton, j'emprunte les petites routes, la route secondaire pour qu'ils mènent vers chez moi. Il y a le noir en fait, il n'y a pas de lumière de part et d'autre. je commence à marcher, marcher, marcher. J'aperçois la silhouette d'une dame seule. Il faisait pratiquement 23h, 23h40, presque minuit disons. Ouais, il faisait presque minuit. J'aperçois une dame qui marche et tout ça là. Tu vois, quand vous êtes seul dans la route, chacun dans son coin, moi j'étais à droite et elle était à gauche. Elle marche, elle marche, elle marche, je marche aussi et tout ça avec ma torche. J'ai pris mon téléphone. Elle était sans torche. En fait, tu vois, la torche a un rayon qui éclaire un peu dans un rayon peut-être de 2 mètres ou 3 mètres, tu vois un peu. Et maintenant, en se dépassant, je l'ai regardé du coin de l'œil. Tu vois un peu, donc tu regardes, elle était en panne, c'était comme intérieur en panne, en complète panne, un peu vert, bon, que je n'ai pas très, très, très bien remarqué, bon, pas très bien regardé, mais en fait, j'avais quand même une idée de ce qu'elle a mise et puis elle avait un petit sage et tout ça. J'ai continué, paf, 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 à 100 mètres, j'aperçois encore une silhouette en fait qui ressemble à la silhouette de la même dame. Oh, paf, 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 j'arrive, 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 il y a un milieu où il y avait un peu de lumière et tout ça là et elle et moi on s'est croisé où il n'y avait pas de lumière mais ma torche encore était là. Oh, je regarde du coin de l'œil, oh, c'est la même dame, mais je n'étais pas trop sûr, je dis, papa, c'est comme si c'est la même dame que je venais, je venais de voir là. Je casse vers la droite, je descends, je suis maintenant à pratiquement trois ou quatre minutes de chez moi, donc je voyais chez moi peut-être à 300 mètres. Avant d'entrer chez moi, donc tu laisses l'avenue, il y a un petit pivot, donc c'est comme si tu courbes, tu prenais encore la droite, en prenant la droite, je regarde quelqu'un qui sort de la droite, donc qui sort de notre petite ruelle, la même personne. Oh, je suis allé sur le coin de la rue, donc pas sur le coin mais sur le côté de la rue et je marchais. Moi-même, je te dis toute la chair des poules, les cheveux, etc., qu'on se dépasse. Elle me dit toi, tu ne veux pas. Oh, elle me dit toi, tu ne peux pas rester chez toi. Tmg, ni O, ni A, j'ai couru. En tout cas, je n'ai jamais couru quand j'ai couru jusqu'à devant chez moi, j'ai sauté le mur. Tu imagines que parce qu'on n'a pas un mur O, on a un mur peut-être cinq lignes de briques. Ça ne fait pas, en tout cas, ça ne fait pas plus d'un mètre ou c'est un mètre ou un peu plus un mètre. J'ai sauté le mur, j'ai ouvert la porte, pas, je suis entré. Oh, je te dis, je suis allé prier directement. Bon, la morale, la morale, la morale, chacun va tirer sa morale, c'est qu'il faut qu'on fasse attention, éviter de sortir la nuit, n'importe comment. En tout cas, j'ai rappelé ma copine, je lui ai dit, en tout cas, quand tu sors de ton travail, rentre directement chez toi parce que je suis désolé, mais je ne peux plus sortir la nuit quand il est 21h, je suis chez moi. Si ça m'attrape, je dors où je suis et puis je reviens le lendemain. donc voilà, likez. Wow, vous avez donné ça? C'est extraordinaire. Vous allez écouter encore notre histoire, écoutez pas les jeunes femmes, c'est parti. Je suis dans un pays africain et je suis gabonaise. Lorsque j'étais au Gabon, avant que je ne voyage, lorsque j'étais au Gabon, j'ai rencontré une dame de ce pays, le pays auquel là où je suis, j'ai rencontré cette dame-là au Gabon et tout vu que je louais chez sa famille en fait. Lorsqu'elle est arrivée au Gabon, elle m'appréciait et tout vu que je suis aussi une personne simple et tout. Ça a collé. C'est comme ça, elle m'a dit oh non, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es jolie et tout. Je me rétamener chez moi, dans mon pays. C'est comme ça qu'on allait. Vu que j'avais des sous et tout, on a préparé le voyage elle et moi on est arrivés dans son pays. Arrivé dans son pays, on est restés dans son village. Quand on est restés dans son village, elle a dit c'est une dame déjà elle n'a pas d'enfant elle n'a jamais enfantée. C'est comme ça qu'elle a dit à toute sa famille que non, je suis sa fille, qu'elle avait laissé au Gabon et tout. Et vu qu'elle faisait ma mère donc je l'appelais maman par respect, elle a raconté ça à tout le monde et tout. Voilà, on était là au village. Dans le village, j'ai d'abord appris que toute sa famille est décédée. Sa mère, son père, ses soeurs, elle est restée rien qu'avec son frère, son grand frère et elle. Et c'est comme ça, une fois, il y a eu une discute entre elle et son frère. Son frère qui lui dit mais non, toi tu ne veux jamais aller en brousse, tu ne peux pas faire des plantations comme des autres femmes, tu es là au village à longueur de journée, tu ne veux rien faire. Ok, j'attends que moi je reviens de la brousse et donner quelque chose, donner de l'argent pour que tu payes à manger pour que tu puisses cuisiner et tout. Le jour, ce jour-là est passé, après un autre jour, elle a lancé des menaces à son frère. Elle dit à son frère je vais te tuer, je vais te tuer. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant de tout. Après, son frère m'appelle, son frère m'appelle, il me dit ma fille, viens. C'est là où je suis partie, lui, dans son cœur, il savait que non, je suis la fille à sa soeur. Vu qu'elle a vécu, elle a passé beaucoup de temps au Gabon, donc lui, il était sûr qu'il ne connaît pas la vie de sa soeur, c'est sûr qu'elle a eu un enfant, j'ai vu que je l'appelais aussi maman. Voilà comment mon oncle en question, le monsieur en question m'appelle, le frère de la dame, il m'a dit, non, ma fille, viens, voilà, ta maman a dit qu'elle va me tuer. si on discute, elle a dit qu'elle va me tuer. Il m'a dit ça, j'ai dit, bon, elle ne va rien faire, bon, ce n'est pas gentil ce qu'elle a dit, ça ne se fait pas, mais ce n'est pas gentil. Voilà comment, quelque temps après, on est quitté de ce village pour aller maintenant à la capitale, pour monter maintenant vers la capitale. C'est comme ça, j'ai encore préparé le voyage, on est maintenant venu à la capitale. quand on est arrivé à la capitale, ça peut-être fait, ça peut-être fait une semaine qu'on était arrivé à la capitale, le frère, le monsieur en question, le frère de la dame avec qui, la dame que j'appelais maman, m'assoit disant, maman, bon, et une semaine après, on est arrivé à la capitale, on nous appelle que son frère est décédé. On nous appelle que son frère est décédé et que son frère il est tombé donc il y avait les atangatiers, en fait, il y avait plein d'atangatiers derrière la maison, donc il y a des commerçants qui venaient pour acheter des atangas et c'est comme ça qu'il est monté sur l'atangatier. Il y a une branche qui s'est cassée, la branche auquel là où il était debout, la branche s'est cassée et c'est comme ça qu'il est tombé. Toute la colombe vertébrale était brisée, le cou était brisé et je suis restée calme après nous annoncer non, il est décédé, tout ça là, ça sera commencé à pleurer, s'enrouler et vu que c'était son seul parent direct, ils étaient même père, même mère. Maintenant, il y a l'une de ses cousines là où on vivait, l'une de ses grandes cousines de la dame en question, c'est comme ça, ils étaient là, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas les 20 petits doigts, il y a une autre là, ils ont préparé le voyage pour aller pour quitter maintenant de la capitale pour le village pour l'Odyssée, c'est comme ça, j'ai pris l'argent, j'ai pris l'argent pour le vol, j'ai pris 50 000, j'ai donné à la dame en question pour qu'elle effectue le voyage parce qu'on a dit si elle prend le bateau, elle va trouver qu'on a enterré son frère donc il faudrait qu'elle prenne l'avion donc la nuit, la nuit, la nuit, on l'a déposé à l'aéroport, elle a pris l'avion avec sa cousine, ils sont partis pour l'enterrement, c'est comme ça que le monsieur là est décédé. Après l'Odyssée, moi je me suis dit que non, vu que sa soeur l'avait fait des menaces, vu que sa soeur l'avait fait des menaces que non, je vais te tuer et tout ça là. Et là, quand on est arrivé dans son village, moi j'ai d'abord au ticket, j'ai dit mais ça c'est quelle femme ? Toute sa famille est partie, le père, la mère, toutes ses soeurs qu'elle avait, ils sont parties, elle est restée seulement avec son frère et son seul frère qui est resté, elle lui a menacé qu'elle devait le tuer, il est mort. C'est là où j'ai compris que quelque chose tenait pas en rond, je me suis dit que c'est elle qui a tué les membres de sa famille, peut-être dans la sorcellerie, peut-être qu'elle était dans la tontine de sorcellerie. Bon, voilà ma petite histoire, je reviendrai prochainement, je reviendrai prochainement pour plusieurs histoires. Wow, incroyable. De la couteau de notre histoire, c'est parti. L'histoire qu'elle avait racontée me concerne. Il s'agit d'une histoire où ma belle-mère et sa soeur, sa grand-soeur, avaient envoûté un mètre de pistache pour qu'au moment où je vais manger, je commence à voler. voler plus qu'une souris. En ce temps, je fréquentais à soi, comme elle était jalouse, elle et sa soeur, que ses enfants n'évoluaient pas, n'arrivaient pas à fréquenter, comme j'étais intelligent parmi les enfants de mon père. Voilà comment, donc, je faisais, je pense, à l'époque, la première, et elle était jalouse. Donc, tu sais, chaque grande vacance, les enfants partent en vacances pour aller aussi passer, aider les parents. Voilà comment, donc. En crétant, elle aussi avait un enfant qui faisait sixième. il faisait sixième avec moi dans le même lycée et on devait quitter tous deux pour aller en vacances l'année-là. voilà comment, à la fin d'année, on s'est préparé, on est parti au village. Moi, je ne savais pas, mais en crétant, sa soeur, parce que la grande soeur de la femme de mon père, parce qu'elle est venue au tir en mariage dans un autre village, épouser le grand-frère à mon père. Dans la même famille, vous connaissez la famille du village. Quand nous sommes arrivés au village, on me dit, OK, votre tante vous a préparé un bon de pistache. Comme il était dû à la cuisine, chaque fois, il faisait des petits mélans, on mangeait, tout ça, on appréciait beaucoup sa cuisine. Voilà, demain jour, pour laisser vacances, là, nous sommes arrivés au village, on nous a dit, voilà, votre tante vous a préparé des crêpes, un bon de pistache avec le bâton, j'étais secré à aller manger. Mais je ne sais pas, les choses que je fais, il faut comprendre dans la vie, quand Dieu est avec toi, vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas négliger. Quand ton Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Étant donné que moi, je ne connaissais pas, j'étais encore chez mon père, parce que pour arriver chez la tante, c'est au moins un truc comme un kilomètre comme ça, dans le même village. Moi, j'étais encore à la maison, je m'apprêtais pour aller manger le miel au lendemain, parce qu'elle avait fait ça dans la nuit. Il fallait d'abord qu'elle enlève ça de la mamie et sèche au niveau des brettes pour que ça soit bien. et le matin, il devait donc nous donner pour manger. Voilà comment, dans la nuit, l'office de ma belle-mère, parce qu'elle était venue avec l'enfant là, et mon père l'avait adopté, que nous, on avait voyagé ensemble pour le village, pour les vacances, il s'est précipité d'aller là-bas dans la nuit. Il est arrivé là-bas parce qu'il y avait un mets spécial pour moi. Tous les mets n'étaient pas ensorcellés. Il y avait un mets spécial là pour moi que quand je vais manger, au moment où je vais encore rentrer à l'école, à soir, je vais voler comme une souris, vraiment, que je ne vais plus fréquenter. Donc, c'était pour détruire comme ça mon école. Lui, dans la nuit là, il s'est précipité, il est parti là-bas et il est allé voler un mets parmi les mets que sa tante avait fait. Et vous savez le mets qu'il avait volé? C'est le mets qui était destiné pour que je mange et que je commence à voler comme une souris. Il a volé ses mets d'MG. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue. Je te jure. Voilà comment moi, je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, nous sommes arrivés. Je suis parti là-bas et ce matin même, elle découvre qu'il y a un mets qui a été volé. Elle était fâchée. Qui a volé le mets? Il y avait des problèmes. Il y a quelqu'un qui est venu voler mon mets. On a demandé aux gens. Personne ne savait qui avait volé le mets. OK. Le secrétaire récent m'avait donné, j'ai mangé. Moi, je ne connaissais rien. J'étais là tranquille. On a passé toutes les vacances. Nous sommes rentrés. Je te jure, DMG. Cet enfant ne volait pas avant. Il ne volait pas. Il a commencé à voler. Plus qu'une souris. Même l'école, même il ne faisait plus l'école. Il a cessé de faire l'école. Il a cessé de faire l'école. En 2008, comme ça, 2009, il a commencé à voler à Mokolo, partout. Son premier vol qui part voler qu'on l'arrête, il avait volé les batteries dans une voiture. On l'a arrêté. On l'a mis à Kondengui. Un petit garçon de moins de 15 ans. Il était au quartier mineur. Moi, je partais souvent l'arrêt en visite. Je quittais soit je partais à Kondengui. J'étais ju qui volait déjà comme une souris. Je dis que même la souris là, c'était terrible inconsciemment. Ses tantes, sa maman ne faisaient que dire ouais, il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir on a gâté l'enfant au village, on a gâté surtout Satan. Je dis que même, comme c'était aussi un garçon qui était, il était intelligent à l'école, il n'aimait pas travailler mais voler, il ne volait pas. Mais au moment, il avait mangé ce mail-là, commencé à voler. Voler. Il est parti à Kondengui la première fois. Il a fait presque un an. Il est ressorti. On pensait peut-être que ça devait lui servir de leçon. Il a continué à voler. Il avait encore arrêté et il est reparti à Kondengui. Et sa tante, sa maman, c'était grave. Il quittait de marabout en marabout partout là. Il fallait enlever cet esprit de vol. C'était grave. Pour finir, sa tante, que vous savez, la tante qui avait préparé les mains, comme elle-même c'est d'abord une sorcière. elle avait tout fait. Aller voir les marabouts. On a dépensé. Mon père n'a dépensé rien. Elle a lancé la méningique. Voilà comment ce garçon est tombé gravement malade. C'était l'objectif. Il fallait qu'on lui lance une maladie pour qu'il guérisse. C'est-à-dire une maladie qui devait le paralyser. Voilà comment elle avait lancé la méningique. Cet enfant est tombé malade à moins il mourait. Quand il s'est rélevé, vous savez, la méningique quand ça guérit, ça te laisse une séquelle. Voilà comment pour lui qui était resté, il est devenu un film des pieds qu'il ne pouvait plus couvrir. C'est-à-dire il tire le pied là comme ça. Aujourd'hui, c'était mon petit frère de loin. Il est au village actuellement et il ne fait rien. Rien. Tout ce qu'il fait maintenant, il ne vole pas parce qu'il n'a plus de capacité de courir, de faire ceci, de prendre. Il tire seulement le pied là. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il fume le charme. il mange ça même dans la nourriture. Donc, vous voyez un peu près, Demjé, c'est pour vous dire que dans la vie, il y a certaines personnes qui volent là-dedans inconsciemment, qu'on les gâte au village. vous allez seulement les voiler, c'est parce qu'ils ont dû peut-être manger quelque chose. On les a mis quelque chose dans la nourriture et ils commencent à voler inconsciemment. C'est à peu près la leçon que je voulais faire comprendre aux gens aujourd'hui qu'il ne faut pas blaguer, surtout avec nos tantes, surtout avec quand on n'envoie plus vos enfants en vacances et n'importe comment. C'est là-bas qu'on passe souvent les gâtés. Moi, mon Dieu est avec moi. je remercie Dieu et je le rends grâce aujourd'hui. C'est l'histoire que je devais partager avec vous aujourd'hui. Incroyable, mais vrai. Vous avez entendu ça? Vous-même, vous avez entendu ça? C'est du audio commun? Ce qu'on va écouter maintenant, c'est audio commun? Ce monde va mal. Il y a de cela quelques années, disons en 2000, c'était en 2015 à Bijan. à Bijan. Je vivais à la rivière à Troyes. Et donc, ma petite soeur avec qui je vivais à Bijan, un jour, elle m'a dit « Ah, ma soeur, j'ai donné ton numéro à un monsieur parce qu'on avait cette vilaine habitude-là. Quand tu sors que tu rencontres un homme qui ne te plaît pas et puis devant ton numéro, tu donnes le numéro de ta soeur pour juste l'embêter. Vous voyez, non? C'est comme ça que ma soeur a donné mon numéro au monsieur. Mais là, elle se disait que comme je m'ennuyais, je voulais que je sorte un peu parce qu'elle était déjà en couple. OK, il n'y a pas de problème. Aussitôt dit, dès que la fin de palinette le monsieur m'a appelée. Il m'a appelée. Il l'a causée avec moi pensant que c'était ma soeur. Il a voulu qu'on se rende compte que je vienne chez lui à 19h. Ma soeur m'a indiqué la maison du monsieur. C'était un jeune, à peu près 28 ans comme ça. Je connaissais déjà le point. Il m'a dit 19h. Il m'a dit d'accord. Mais je ne suis pas allée à 19h. Je suis partie chez lui à 14h. Devant chez lui, je l'ai appelée pour dire je suis chez toi. Tu peux venir me chercher comme il était au troisième étage. Il m'a dit on s'était dit 19h. Il m'a dit oui. On s'était dit 19h. Mais je me suis dit il fallait que je passe. Je lui ai dit bonsoir parce que je viens de l'église. C'était un dimanche. Il vient de l'église. Puis après 19h, je lui ai venu. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Monte au troisième. Puis je suis montée. C'est là que les choses vont commencer. Et je monte. Il me donne la soeur et me présente à une dame, une jeune dame. Belle. Il me la présente comme étant sa soeur. Je m'assomme dans un petit verre d'eau. Je bois. Et puis j'ai un petit garçon qui avait à peu près 4 à 5 ans. Voilà. Deux minutes nettes, le gars se lève et rentre dans la chambre. Il porte des verres de soleil, des lunettes de soleil. Je ne comprends rien. La fille avec laquelle il était dans la maison là aussi rentre dans la chambre. Elle porte des lunettes de soleil. Le petit garçon, leur enfant de 5 ans elle aussi met les mêmes lunettes de soleil. Je comprends rien. Il dit, attendez. C'est quoi ça met dans mon coeur? Je dis, ok. Je regarde. Le gars m'invite dans la chambre. Il m'invite parce que c'est un appartement. C'est deux chambres salon. Donc il m'a invitée dans l'une des chambres. Je suis rentrée tranquillement. On a commencé à causer, causer, causer. Il a commencé à me tripoter. Et puis il m'a dit, bébé, je voulais te dire quelque chose. Il dit, d'accord, j'écoute, écoute. Il dit, je ne suis pas humaine. Je dis, ah bon, tu n'es pas humaine? Tu es quoi alors? Tu es un mort vivant? Il a dit non. Tu es un fantôme? Il dit non. Il dit, bon, donc tu es un extraterrestre alors? Il n'a pas répondu. Il dit, regarde mes dents. Il a ouvert sa bouche. C'est vrai qu'il avait les dents qui se dépassaient et puis il y avait la couleur de cendre. Moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Je dis, ok, d'accord. Bon, d'accord, tu n'es pas humaine, tu es un extraterrestre, mais comment ça se fait que tu as une apparence humaine? Il dit, oui, effectivement, j'ai pris un corps humain pour venir opérer la mission pour laquelle je suis là parce que je suis là pour six mois. Je suis quitté en Guinée et même ma soeur que tu viens de voir là n'est pas humaine non plus. L'enfant là aussi. Je suis dit, moi, ce qui m'a un peu inquiétée dans ça, c'est que quand le juge ne plus m'en parlait dans la chambre, comme la porte n'était pas fermée, sa soeur à chaque fois rentrait, sortait, rentrait, sortait, sans taper et les deux s'échangeaient un regard complice et inquiétant parce qu'elles pouvaient rentrer toutes les deux minutes. Mais c'est vrai que j'avais peur, mais je n'ai pas montré que j'avais peur. Je me suis dit, ah, je suis déjà là. Donc, après, le gars a commencé à m'embrasser et j'ai joué le jeu. On a commencé à s'embrasser, s'embrasser. Et puis, il voulait, c'est vrai, il voulait passer à l'acte. Je lui ai dit, non, bébé, t'inquiète, attends, le soir, on va. Oh, actuellement, il fait trop chaud parce qu'en ce moment à Béguin, il faisait chaud. Donc, il a dit, actuellement, il fait trop chaud, donc il faut attendre. Et puis, tu vois, je viens de loin de l'église, je suis coincée dans mes habits, tout ça, quand j'ai commencé à lui poser des questions pour dire, tu as du sang? Il dit, oui, j'ai du sang parce que j'ai un corps humain. Mais si je réponds à mon apparence normale, je n'aurai pas de sang. Il dit, ah, d'accord. Ça ne me dérange pas d'être avec toi, mon beau génie. C'est comme ça que j'aimais l'appeler, mon beau génie. Ça ne me dérange pas d'être avec toi. Tu me plais. Et puis, je lui donnais des petits bisous, je voulais le câliner. Je voulais l'apaiser, quoi. Voilà. Et puis, un coup, le gars, boum, il s'élève. Il sent s'arrêter à la fenêtre. Il est énervé. Pour rien, il commence à respirer au fond, au fond. Je me demande, je m'inquiète, je me demande, qu'est-ce qui nous va faire? Et sa soeur rentrait sort. Elle rentrait sort. Mais il a réagi comme ça après un regard échangé avec sa soeur. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Parce que le regard là vraiment disait quelque chose. Et donc, le monsieur a commencé à respirer. Vous, 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 vous. Je me suis levée douce. Moi, je me suis approchée de lui. Comme il regardait en bas, il était face à la fenêtre. Donc, je me suis couchée dans son dos. Je me suis adossée à son dos. Et puis, je commençais à le caresser. Je voulais l'adosser. J'ai dit, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Pourquoi tu as l'œil fâchée? Respire. Respire. Vas-y, respire. Respire. Allez, respire. Et puis, il a commencé à se détendre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et puis, il m'a fait face. Mais ça n'allait toujours pas. Sa soeur est rentrée encore. Et après, il est sorti. J'ai compris que si elle est rentrée encore la dernière fois, quelque chose allait se passer derrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a fait? J'ai commencé à le caresser, l'embrasser, le caresser. Mais ça n'allait pas. Et puis, à ma grande surprise, je regarde dans les yeux parce que le gars il a les yeux bizarres, c'est vrai. Il avait les yeux très bizarres, petits comme ceux d'un serpent. Ses yeux ont commencé à changer de couleur. Un coup net, c'est devenu orange. Orange vif, l'orange vif même. Vous avez peut-être pensé que c'est une histoire d'homme et debout, mais c'est une réalité. J'ai vécu ça. Ses yeux ont pris la couleur orange. Et puis, de façon instantanée, c'est devenu vert en même temps. Il dit, attention. Et je lui ai demandé, bébé, pourquoi tes yeux changent de couleur? Il a dit, même ton, un peu, comme s'il était fâché là. Il se dit que je n'étais pas un humain. Il dit, je vois. Ok, d'accord, bébé. Tu sais, chérie, je vais rentrer et puis je vais revenir le soir. Parce que, regarde, j'avais des chaussures qui n'étaient pas très confortables, des boutillons qui étaient très hauts. Donc, je vais rentrer. Donne-moi, prenne-moi tes tapettes de douche. Je vais revenir le soir avec ça. Il a dit, ok. Il m'a donné des chaussures de douche. Puis moi, j'en ai mis mes boutillons. La main dans la main. Il m'a accompagnée. Et sa soeur, maintenant, elle venait pour la dernière fois. On s'est croisés, elle me dit, « Mais ma belle, tu vois où ? » Il a dit, « Non, chérie, il faut que je rentre parce que bon, il faut que je rentre me débabouiller. Le soir, je viens à 19h. Tu vois ? » parce qu'on s'est déjà donné rendez-vous à 19h, donc je viens à 19h. Elle dit, « Ah, d'accord, je voudrais aimer que tu restes un peu de oui. De toute façon, tu es en train de faire la cuisine, donc je viens manger. T'inquiète, je viendrai. » Elle dit, « Ok, d'accord. À ce soir, ma belle, à ce soir, Kéo. » Puis, on s'est dit, « Au revoir. » On est descendu. Enfin, mon bon génie et moi, on est descendu. Et étant dehors, le gars, il marchait dans l'ombre de l'immeuble. Et moi, je marchais sur la route parce qu'il n'y avait presque le soleil. Il était déjà 18h, le soleil partait se coucher, mais il y avait encore un peu de soleil. Donc, le gars, il marchait dans l'ombre de l'immeuble. On était un peu éloigné. Donc, je lui ai dit, « Mais bébé, pourquoi tu marches dans l'ombre de l'immeuble de l'immeuble à tête baissée ? » Il a dit, « J'ai peur de la lumière du jour. Donc, je vais te laisser ici. » Il a dit, « Ah, tu as peur de la lumière du jour. Tu es un vampire, alors ? » Il a dit, « Oui, parce que la lumière du jour me fatigue. Ça peut, ça peut, ça peut me... » Je ne sais pas comment expliquer ça. Il a dit que ça pouvait lui être un peu... Ça a dit que la lumière, c'est pas bien avec lui, quoi. C'est que lui, il sort la nuit. Il dit, « D'accord, donc rentre vite, rentre vite pour ne pas attirer le regard bizarre. Assis-toi, rentre vite bébé. Assis-soir. » Il dit, « Ok, assis-soir, chérie. » Puis, il est rentré. Moi, je suis parti à la maison. Puis, je l'ai bloqué de partout. Je supprimais son numéro. Jusqu'aujourd'hui, qu'une nouvelle de lui. Voilà. Vous avez entendu ça ? C'est vraiment terrible ce qui se passe, d'ailleurs. Quand on entend de tes histoires, ça se posait beaucoup de questions. C'est un truc hors du commun. Mais dans le couteau, qu'on ne soit hors du commun. C'est parti. C'est parti. Mon histoire vise tout simplement à sensibiliser les femmes sur le gros cœur, le courage qu'elles ont souvent là. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait dans une ville du Gabon. Pendant les vacances, elle fait la connaissance d'un jeune vacancier, donc d'un jeune homme venu en congé, il est venu se reposer voir sa famille qui était dans la même ville que la fille. Ils se sont connus, ils ont pris contact, ils ont commencé une relation, c'était tranquille parce que le gars termine les congés, il part, il retourne dans sa ville. Mais les deux restent en contact, les deux restent en contact, ils ont fait une relation. Jusqu'à ce qu'il y a un an passe, alors les vacances qui viennent, le monsieur décide de retourner voir la fille dans la ville où elle était et là il fait un soir à la fille pour dire écoute, toi il m'en suis connue l'an dernier, ça fait déjà un an aujourd'hui, moi je t'aime bien, je veux vivre avec toi, vraiment, tu me plais. Donc je vais venir voir tes parents officiellement et voilà, t'épouser. Mais je ne vais pas te cacher parce que je t'aime, je ne peux pas aimer une femme et cacher certaines choses, ça ne peut pas marcher. Moi je travaille, le monsieur travaillait dans la plus grande société du Gabon. Là où je travaille, là c'est compliqué. Pour le poste que j'ai, là j'ai dû toucher beaucoup de choses, j'ai dû toucher beaucoup de choses. Donc chez moi, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne touche pas. Je vais te donner une longue liste d'interdits, mais celles que tu devras respecter à la lèpre, c'est la, on appelle ça comme le panier. Chez nous, on a des petits paniers, là le genre qu'on pêche avec les petits paniers comme ça. On appelle ça souvent des corbeilles, voilà une corbeille. Une corbeille qui est accrochée devant la porte même de la chambre où on ira se coucher tous les jours, toi et moi. Cette corbeille-là, tu peux tout toucher dans la maison sauf ça. Tu peux tout toucher sauf ça. Si tu acceptes de respecter ces interdits-là, toi et moi, ça marche. On peut vivre ensemble parce que c'est là-bas où je dépose tout mon but. C'est la source de ma richesse. On est d'accord. La fille a accepté. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à l'objet de partir voir les parents, ils se sont mariés. Tout s'est bien passé. Il a pris la fille et l'a ramené dans la ville où se trouve la société en question. Les deux vivaient maintenant là-bas. Au bout de 5 ans de mariage, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. La fille part pendant que le monsieur est au travail. Elle va décrocher la corbeille. Ce qu'elle a vu là-bas, personne ne sait. C'était maintenant que Nenon, Yaïo, les cris qui ont alerté au voisinage. Le monsieur qui travaille là-bas en catastrophe. C'est comme si je savais que là-bas, elle a touché. C'est comme qu'est-ce qui se passe. Tu allais décrocher ça pour quoi ? Oh non, je ne sais pas pourquoi j'ai décroché mais en fait, mais en fait, depuis le jour qu'il m'a dit que je n'ai pas touché, mon coeur est parti là-bas. Je veux seulement voir ce qu'il cache. Oh. Tu veux seulement voir maintenant, tu as vu quoi ? Elle ne parle pas. Oh, je voulais seulement voir depuis qu'il m'a dit, depuis qu'il m'a dit que je ne touche pas, j'ai seulement envie de toucher. Mon coeur est là-bas. Ce que la vie, elle n'a jamais dit. Et jusqu'à présent, la dame est folle. C'est une histoire réelle. La dame est folle. Le monsieur a seulement pris quand elle a commencé à chauffer, elle a seulement récupéré, la dame, elle a mené chez ses parents qui vous dit que voilà votre fille. Moi, je n'ai pas caché ce que j'ai fait. Je n'ai ni caché à personne. Je n'ai bien fait ce soir. Mais ce qu'elle est partie chercher là, moi, j'enlève mon corps, je ne connais pas ça. Prenez votre fille. Elle était même enceinte. Jusqu'à présent, la dame est folle. C'est sa propre fille qui m'a expliqué l'histoire. Parce que c'est elle qui était devant la dame lorsqu'elle a commencé à faire la folie. C'est resté comme ça. Donc, les femmes, pardon, le courage que vous avez souvent là. Ces hommes, certes, ils ont leurs choses. Ils ont les serpents mystiques. Ils ont quoi ? Ils ont quoi ? Mais lorsqu'ils aiment la femme, la plupart du temps, ils sont informés de ce que leurs maris font dans le noir. Donc, quand tu acceptes de te mettre dedans, le courage, prends souvent au tien et part avec. Arrêtez le faux courage. Respectons notre parole. Arrêtez le courage. La curiosité, la non. Évite avec la curiosité. Donc, c'était juste ça mon histoire. Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? Écoutez ensemble notre histoire. Je vous raconte cette histoire depuis la Côte d'Ivoire. Elle m'a été racontée par ma mère il y a longtemps. Un petit village du nord de la Côte d'Ivoire vivait un homme très pauvre et il avait épousé une femme qui au fil du temps est devenue très riche. La femme ne pouvait enfanter et elle m'a traité elle m'a traité son mari vu qu'elle était riche et pouvait souffrir tout ce qu'elle voulait. Le mari ayant subi toutes ces maltraitances a décidé de prendre une seconde épouse qui ne tarda pas à tomber enceinte. La première femme leur faisait vivre toutes les misères possibles. Au terme de sa grossesse avant que sa rivale aille accoucher la première femme a voyagé et quand elle a voyagé la femme les contractions ont commencé et elle est décédée sans mettre au monde son enfant. Donc elle est partie avec l'enfant dans le ventre. et quand elle a pris ça la première femme elle est revenue elle est revenue et automatiquement quand elle est venue elle est allée dans sa chambre comme elle sait que son mari est pauvre il ne pourra pas payer le linceu ce sont des musulmans je vais vous avertir il ne pourra pas payer un linceu pour enterrer sa femme et chez les musulmans beaucoup le font ils payent leurs linceuils souvent ils se couvrent avec pour dormir avant leur mort ils gardent beaucoup gardent leurs linceuils comme ça chez eux à la maison. Donc quand la première femme est venue elle s'est dirigée automatiquement dans son placard où elle gardait son linceuil et elle a constaté qu'il ne s'était plus là. Donc elle a exigé à ce que son mari lui donne son linceuil. On lui a demandé pardon, tout le monde elle n'a pas voulu. Et les villageois ils ont pris ils ont eu pitié du pauvre monsieur ils ont cotisé ils ont payé un linceuil pour venir lui donner elle dit niaque elle veut coûte que coûte son linceuil qu'on a pris pour enterrer sa rivale c'est l'inceuil laquelle elle veut. On lui a demandé pardon elle n'a pas voulu. non ? Les dignités ils ont décidé qu'on aille au cimetière pour déterrer la femme pour lui remettre son linceuil. Ils sont partis DMG quand ils sont arrivés au cimetière ils ont ouvert la tombe écoutez bien ils ont ouvert la tombe ils ont trouvé la dame en train d'allaiter son enfant tout le monde a fui tout le monde la dame la rivale elle est restée figée et sa rivale qui était en train d'allaiter son enfant lui a attendu son linceuil tiens voilà son linceuil et puis après ceux qui ont fui ils ont dit ah mais pourquoi elle ne retourne pas on va aller voir ce qui se passe les plus courageux ils sont partis ils ont vu que elle était tombée raide morte et ils ont trouvé la morte qui était dans la tombe en train d'allaiter son enfant elle était couchée comme on l'avait enterrée et on l'a enterrée celle qui voulait son linceuil on l'a enterrée avec son linceuil qu'elle voulait donc la morale de l'histoire je peux dire que la méchance la méchanceté n'est pas bonne la méchanceté n'est pas bonne Dieu punit toujours les mauvais gens Dieu punit toujours les mauvais gens hé seigneur la méchanceté n'est pas bonne Dieu punit toujours les mauvais gens et aussi j'aimerais dire aux femmes quand vous épousez un homme qui soit pauvre qui soit commun vous lui devez du respect vous devez le chérir pour que vos descendants enfin vos enfants vos progenités soient bien un jour merci DMG merci à vous merci à vous c'est extraordinaire écoutez 100 minutes histoire du commun c'est parti j'aimerais vous raconter mon histoire j'avais 19 ans j'allais au village et au village j'écoutais souvent qu'il y avait un petit là-bas à qui un grand avait fait une blague en disant que non j'ai appris que tu seras un vampire donc ce soir lorsque tu iras tu viens me chercher la nuit arrive le viti en question il ne sait pas que c'est la blague que le grand faisait il allait chercher le grand en question alors le matin il paraîtrait que le grand raconte que non j'ai fait le rêve lui j'ai rêvé qu'effectivement quelqu'un est venu me chercher dans le rêve pour m'emmener et tout et dans le rêve il voulait pas il a commencé à lancer le sable à la personne en question le matin lorsque le petit se réveille on remarque qu'il a maintenant des petits trucs comme des mycoses au corps surtout au corps et autres c'est jamais parti jusqu'au jour j'avais écouté l'histoire j'avais j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans il tenait à mai 19 j'avais y a zappé donc une fois je retenais qu'au village on était le bord du feu avec les autres en train de raconter et tout subitement il y a un qui a encore eu qui a encore commencé à parler de ça et tout quand on est au village autour du feu il y a toujours des histoires vraiment effrayantes pour souvent effrayer les nouveaux et autres c'est là où moi en blaguant cette fois-ci en oubliant déjà le scénario avec le grand j'ai dit en blaguant au garçon avec qui j'étais j'étais avec un garçon et une fille je lui ai dit au garçon ah moi aussi j'aimerais bien visiter votre monde il me dit non ne blague pas comme ça comme ça et tout j'ai dit ah en tout cas j'ai lissé au fait là où nous on était en train de blaguer il y avait la case du père du garçon et nous notre maison était encore un peu plus loin moi en allant dormir avec nous trois qui connaissons ce qu'on était en train de parler au bord du feu en allant dormir je vois dans le rêve le père du jeune homme en question qui vient me chercher je dis quoi j'ai commencé à bouder en disant non j'ai pas envie de partir avec vous j'ai pas envie de partir j'ai pas envie de partir j'étais en train de bouder dans le rêve parce que moi j'étais en train de blaguer je savais que j'étais en train de blaguer la nuit et je me suis dit comment je blaguer avec le fils et c'est le visage du père que je vois donc comme je dormais avec ma grande soeur mes soeurs et autres au village c'est juste des cases avec les bâches les toitures et tout on dormait tous ensemble je commence à crier au secours au secours j'appelle le nom de ma grande soeur comme elles étaient deux je commence à appeler le nom de ma grande soeur j'appelle ma grande soeur j'appelle ma grande soeur dans le rêve parce que le monsieur a vu que je ne voulais pas aller avec lui il a commencé à me tirer par les pieds dans le rêve me tirer me tirer me tirer moi aussi je cale le lit en disant non c'était une blague j'ai pas envie de partir j'ai pas envie de partir ensuite je vois ma grande soeur je vais donner le nom de de grâce il avait grâce il y avait jessica donc j'appelle grâce grâce c'est la plus petite jessica c'est la plus grande elle était barraquée donc moi j'ai eu le réflexe appelé jessica j'ai dit jessica viens viens on veut m'emmener en vampire c'est là où elle se réveille comme aussi elle est une grande chrétienne je vois elle se réveille elle vient faire face au papa en question et l'autre grâce aussi elle est arrivée elles ont commencé à me protéger en disant monsieur retourne chez toi retourne chez toi elle n'est pas venue ici pour vous ainsi de suite c'est là où le monsieur me laisse il part le matin je me réveille je vois je pars je m'avance parce que vraiment le rêve m'a effrayée ça avait l'air tellement tellement vrai donc le matin en me réveillant je pars chez ma grande soeur je me dis grâce tu vois comme ça comme ça elle est avec Jessica hier j'étais en train de blaguer en disant ceci cela effectivement la nuit le père de tel garçon je l'ai vu il est venu me tirer dans le rêve il voulait m'emmener vous avez fait blocus elle a dit ok elle est partie chez le monsieur en question avec son fils elle est menacée les menacée les menacée les menacée et après j'ai arrêté de blaguer avec le fils du monsieur et même le monsieur j'avais maintenant peur de lui comment se fait-il pour moi je blaguais avec le fils après je me suis rendue compte que peut-être comme on était à côté de leur case lui a dû écouter la conversation il a voulu me tester pour voir si j'étais vraiment sérieuse donc la morale de l'histoire c'est pour dire à certaines personnes qu'il y a des blagues qu'on ne fait pas surtout au village on ne sait pas qui est sorcier qui ne l'est pas il est préférable de ne pas blaguer et tu vois quelqu'un il raconte une histoire mieux ne mets pas ta bouche en disant moi je me retesté comme aujourd'hui j'ai écouté l'histoire du monsieur qui disait son expérience en voulant sortir avec un poisson en blagant sur mélodie à l'autre que je veux aussi être comme toi voilà la sirène a commencé à le frapper et ainsi de suite donc c'est pour vous dire en évitant les blagues il y a des blagues qu'on ne fait pas parce que l'autre ne sait pas si tu blagues ou si tu es sérieux lui va venir sur le même il va venir te récupérer la nuit et ainsi c'était mon histoire waouh c'est de la même façon vous ne devriez pas aller devant les tombes des gens pour parler n'importe comment genre vous arrêtez devant une tombe de quelqu'un nos messieurs morts il y a très longtemps vous dites ah toi t'es mort très jeune t'es mort très jeune pourquoi peux-tu mourir si jeune c'est une chose à quoi vous avez parlé ne serait pas étonné que ces personnes viennent vous rendre visite la nuit de votre sommeil ha nous allons écouter qu'on nous dit sa route du commun c'est parti et nous dit que c'est son expédisseur c'est l'histoire de ma petite soeur on était en Côte d'Ivoire on était chez ma grand-mère la mère de ma mère avec ses autres co-épouses ses deux autres co-épouses la mère de ma mère elle était elle était la deuxième femme du coup ma soeur elle était en bonne santé la veine j'avais entre 11, 12 ans et 13 ans comme ça et elle avait 8, 9 ans et un jour comme ça genre elle descendait la marche il y avait une marche pour monter sur la véranda elle descendait une marche bam elle crie le nom de ma mère et bam elle tombe elle crie une fois le nom de ma mère bam elle tombe mais ma mère elle vient elle la trouve elle est figée comme ça elle est sec ses yeux étaient ouverts tout le noir était monté vers le haut genre on ne voyait même pas le noir elle était dure comme ça elle serrait comme si elle avait fait un coup de poing comme si elle avait serré un coup de poing elle avait serré sa main comme ça c'était dur et là on l'a amené dans la maison on l'a pris on l'a amené dans la maison on a fait des médicaments des médicaments traditionnels pour que pour qu'elle se réveille tout ça on a tout fait c'est pas réveillé ah ma mère inquiète elle pleure elle est elle est dévastée pas moi aussi malgré mon âge mais je comprenais quand même ce qui c'est qui s'est passé j'ai pleuré et tout ça du coup on a pris ma petite soeur on l'a amené à l'hôpital on l'a amené à l'hôpital dès qu'on arrive le médecin qui vient la voir le médecin il sort avec une tête bizarre il sort avec une tête bizarre après il l'a va consulter il dit rien il part après ma mère part pour lui demander qu'est-ce qui se passe il dit madame attendez il part il prend et il enlève le son de ma petite soeur qui est là toujours figé dur tendu il prend le son il lui dit il va dans tel endroit tu fais tu fais tu fais le test après tu ramènes les résultats mais cette mère on était juste genre dans le même dans le même hôpital genre il y a un endroit pour faire le test elle est partie elle a amené le sang mais il y avait beaucoup de monde tout ça elle a attendu elle a tendu elle a stressé du coup le gars a quand même a quand même pris le sang il a fait les résultats là aussi pour donner les résultats c'est des problèmes il tourne il tourne il sait pas comment il va donner les résultats à ma mère ma mère aussi elle est là elle est inquiète elle sait pas comment faire il dit mais madame monsieur faites vite ma fille elle est entre la vie et la mort je suis pressée et là le gars lui répond votre fille va pas s'en sortir votre fille est déjà morte ma mère se met à hurler elle hurle elle pleure mais elle ne se décourage pas elle prend les résultats quand même elle part voir le médecin elle donne le résultat au médecin le médecin il regarde le résultat il tourne sa tête de gauche à droite ma mère commence à pleurer on pleure à l'hôpital tout son pleur mais elle elle était pas encore décédée elle était là toujours figée avec les yeux il y a que le blanc qu'on voit toujours tendu il y a ses mains qui étaient tendues comme ça on comprenait pas ma mère elle restait là à tourner tourner acheter des médicaments le médecin lui avait prescrit quand même quelques trucs elle partait elle acheter acheter en plus mon père n'était même pas là mon père il était dans un autre pays elle est là elle cherche les médicaments elle acheter on l'a mis rien rien qui va elle a vu qu'on est des confessions musulmanes je suis musulmane ma mère mon père aussi elle était très très croyante et pratiquante et là elle s'élève elle part à la maison elle prend ses abulsions elle prie elle prie elle demande elle demande elle prie elle prie elle prie elle prie et là elle s'élève il y avait un boutiquier qui était à côté de chez nous genre un boutiquier elle part elle explique et le gars lui donne un je sais pas c'est ça un liquide dans une bouteille dans une petite bouteille mais le liquide je crois que c'était le truc là qu'on mettait dans les lampes avant je sais pas comment on l'appelle nous en mannequin on appelle ça taji je sais pas comment on l'appelle en français mais on le mettait dans les lampes avant pour que ça puisse marcher ce genre de truc elle a donné avec d'autres bouteilles et il a donné ça à ma mère ma mère elle a couru à l'hôpital et là elle met le liquide dans sa main et lit des versets couraniques et là elle frotte elle frotte ma soeur elle frotte elle frotte très fort elle frotte même elle frotte avec elle répète la même chose la même chose pendant des heures et là les médecins quand même ils viennent et là on commence à voir le truc là les noirs des yeux qui redescend qui commence à redescendre là on commence à sentir et elle commence à trembler comme si elle faisait une crise on commence à trembler et là les médecins arrivent ils courent ils viennent et la place des comment on l'appelle ça déjà on la met des trucs les aiguilles tout ça là on la met et là elle reste là quelques temps on la met du son on l'augmente du son et ma mère continue toujours les trucs là elle lit les versets chroniques qu'elle prit et puis elle affronte encore elle affronte et là d'un coup tout le monde était fatigué moi j'étais assise là je me suis endormie et ma mère aussi elle s'est couchée sur le lit de ma petite soeur à côté et là d'un coup elle se réveille elle appelle le nom de ma mère non mais les jours on était tellement étonné après il a appelé les médecins les médecins sont venus il a regardé les regardés bon ils ont dit bon on va attendre jusqu'à le matin si tout va bien là on saura qu'elle est hors de danger la mère a dit d'accord mais quand même elle a continué à prier à prier à prier de tout son coeur à continuer avec les versets coraniques et à lui mettant ça sur le corps tout ça et là le matin on se réveille elle va bien mais elle n'arrivait pas à parler elle ne parlait pas elle ne marchait pas elle ne pouvait rien faire elle ne bougeait pas elle était juste là les yeux ouverts ma mère a trouvé ça bizarre elle était inquiète encore on commençait à pleurer à pleurer et la nourriture on lui faisait passer sa part venait tout ça avec des machines elle est restée là elle est restée là après on a commencé à lui apprendre à parler comme si c'était un nouveau-né un bébé qui venait de naître comme si c'était un nouveau-né on l'apprenait tout on l'apprenait à manger on l'apprenait à manger on l'apprenait à manger à marcher on l'apprenait à tout faire tout elle ne pouvait pas marcher elle était sur une chaise roulante et là on l'a appris à manger à marcher à parler tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement jusqu'à là elle a commencé à reprendre comme si c'était un bébé elle a commencé à apprendre alors que c'était déjà une jeune fille pour une adolescente là on l'a appris mais ils nous ont dit que genre cette crise ça risque de l'attraper encore elle risque de refaire c'est la même chute mais il faudra faire attention avec elle tout ça bon là maintenant elle va bien elle va bien mais ça a laissé des séquelles quand même son pied ses deux pieds c'est un peu c'est un peu bizarre ses pieds elle ne peut pas rester debout très longtemps sur ses pieds en plus quand elle marche on voit que ça ça a laissé des séquelles même dans sa tête psychologiquement ça ne va pas parce qu'elle fait des trucs vraiment bizarres psychologiquement ça ne va pas mais à l'heure d'aujourd'hui elle a 16 ans bientôt 17 elle va bien elle n'a pas encore fait des crises et moi je voudrais demander à la communauté si si mon histoire passe bien sûr je voudrais savoir qu'est-ce que c'est si vous connaissez cette maladie ou quoi je ne sais pas si c'est mystique ou pas mais je vais savoir quand même si c'est mystique parce que ça c'était quelque chose de très très mystique c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué 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 quand je suis petite et je vais savoir c'est quoi c'était quoi si vous avez des solutions à me proposer aussi je vais prendre parce qu'on nous a dit qu'elle risque de retomber parce qu'elle est tombée bien évidemment elle risque de retomber dans ça et si elle retombe ce sera ce sera plus grave moi je vais connaître et je vais savoir c'est quoi c'était quoi qu'est-ce qui a provoqué si vous avez des réponses et je vais je vais je vais prendre wow dites moi ce qu'on a passé et vous pouvez dire aussi en commentaire je vais je vais je vais vous vous